Musique Bonjour les chulous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo Aujourd'hui un petit tuto rapide sur la Nirvana NV14 On va continuer les investigations Alors pourquoi un autre tuto ? On ne va pas s'intéresser aujourd'hui au menu Quelques petites choses à vous dire aussi à propos des hélices Ça c'est le petit JB145 qui est prêt pour aller tester mes nouveaux réglages avec ma Nirvana Donc pourquoi ? Parce que je trouve, je vous ai dit, les Gimbals sont ultra sensibles sur cette Nirvana Et assez souples, plutôt même très souples Surtout quand on passe de la jumper T8SG Après je n'ai pas testé beaucoup de radios Mais que ce soit la jumper qui était un peu plus raide Le problème c'est que c'est ultra souple Donc j'ai décidé d'ouvrir la radio pour aller voir comment ça se passe Le problème qui s'est posé c'est que vous avez bien des vis de réglage Je vais vous les montrer Mais le problème c'est que les vis sont serrées à fond Donc même on ne peut pas serrer plus fort pour obtenir plus de résistance sur les Gimbals Bon, là c'est fait Là j'ai beaucoup plus de force Un petit peu plus sur le throttle Et surtout au niveau des retours J'ai beaucoup plus de résistance Bien sûr vous ne le sentirez pas Mais faites-moi confiance, ça fonctionne Donc Nirvana, non pas Nirvana mais Underground FPV A dit qu'ils allaient sortir un kit de ressorts Pour pouvoir durcir les Gimbals à son aise Eh bien je vais vous proposer une solution plus rapide et moins chère Puisqu'il vous suffira de quelques vis simplement Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne On va d'abord ouvrir la Nirvana Donc n'ayez pas peur Même si ça fait peur au départ de démonter quelque chose Vous pouvez y aller sans problème dans le modélisme De toute façon on ne fait que ça Démonter pour remonter Donc la Nirvana est de bonne qualité Vous pouvez y aller, vous n'allez pas la casser comme ça Donc première chose que vous aurez à faire Tout d'abord c'est retirer ici cette fixation Pour la sangle Donc hop je la retourne Donc vous avez simplement deux vis à l'arrière Pour retirer la fixation Donc ça c'est tout bête Vous aurez besoin de deux tournevis Donc c'est du Torx Vous allez avoir deux vis ici Qui sont en Torx 6 En T6 Voilà les deux petites en bas Et sinon tout le reste c'est du T10 Du Torx 10 tout simplement Donc il vous faudra simplement Une petite boîte J'espère que vous avez ce qu'il faut quand même Et il vous faudra également Une petite boîte de vis Alors ça j'avais déjà mis le lien Dans une vidéo précédente Je vous remettrai bien sûr Les liens de tout ça Si vous n'avez pas Parce que ça il vous en faudra Mais les petites vis en M2 et M3 C'est les vis dont on se sert le plus Dans notre hobby Que ce soit pour les racers Pour les voitures Ou pour les accessoires Donc je vous mettrai le lien De cette petite boîte de vis En M2 Dans laquelle vous trouverez également Des petits écrous Et des petites rondelles Bien pratique aussi On va en avoir besoin Donc voilà Le seul investissement Qui vous faudra C'est ça Si vous ne l'avez pas déjà Et si ça se trouve Vous avez ça A traîner dans une boîte à outils Dans le garage Allez c'est parti Va chercher Donc les vis que vous devez retirer Ces deux petites là En T6 tout simplement Les deux là forcément Pour maintenir le support de sangles Vous aurez ensuite Il y en a 12 en tout Vous aurez ensuite Deux ici Également Vous devrez retirer Bien sûr Ici Les petits grips Donc ça c'est juste En tirant Ça se défait facilement Il n'y a pas de soucis Et vous avez deux vis En dessous également En T10 Donc ne les oubliez pas Celles-là Sinon vous allez forcer pour rien Vous risquez de casser Donc celle-ci Ensuite on en a deux Qui sont juste là Et les deux dernières Seront celles-ci En haut Donc 2 4 6 8 10 Et 12 Une fois que vous avez retiré Ces 12 vis Laissez l'antenne replier Comme ceci Et vous allez commencer Par le haut Donc là vous voyez Elle est déjà ouverte Bien sûr Je ne voulais pas la refermer Mais je vais la refermer Et puis aller faire mon test après Donc vous n'avez pas besoin De retirer les piles Vous pouvez les laisser Par contre Les deux parties ici Sont clipsées A l'intérieur Là Du support de batterie Donc vous allez commencer Par le haut A déclipser Et là tout simple Vous allez prendre Un petit tournevis fin Ici pour venir Vous placer Simplement en haut Et tac Vous allez faire un petit claque Simplement en tournant Un petit peu Et ici pareil Un autre petit claque Une fois que ça se sera fait Vous n'aurez plus qu'à forcer Un petit peu En écartant Le haut Tout d'abord Hop Et ça finira par s'ouvrir Donc ça va résister un petit peu C'est normal C'est signe de bonne qualité Si ça s'ouvrait Dès qu'on a retiré des vis Ça voudrait dire Qu'il n'y a aucune sécurité Là sans les vis Elle tient Mais il faudra les remettre Quand même Donc Une fois que vous aurez Déclipsé ici N'ouvrez pas la radio Comme un bœuf Il va y avoir des choses A retirer Avant ça Donc comme je vous disais Vous voyez C'est clipsé ici A l'intérieur Là si j'écarte Et que je soulève un peu Tac Vous allez voir La petite gorge Qui est là C'est pour ça Qu'il ne faut pas essayer De commencer par le bas Parce que ça va forcer Et là aussi Vous risquez de casser Donc par le haut Tout simplement Vous ouvrez Et vous n'ouvrez pas plus que ça Parce qu'à l'intérieur Je vais vous éclairer un petit peu Oh ça pique hein Voilà Donc à l'intérieur Je pense que vous le verrez ici On a une nappe blanche Et juste à côté Le câble d'antenne Qui est fixé de l'autre côté Donc si vous tirez Vous allez forcer dessus Donc la première chose à faire Plus besoin de ça Tac C'est que vous allez utiliser Un petit outil Un tournevis Ou une pince à épiler Pour venir déclipser l'antenne Ici Je ne sais pas si vous allez le voir Mais rien de plus simple Vous passez derrière Tac Vous faites levier Tac Et on va déclipser l'antenne Une fois que l'antenne est déclipsée Vous n'aurez pas besoin De démonter la nappe Vous pouvez le faire si vous voulez Mais c'est un peu plus compliqué Il faut tirer sur la partie plastique Mais vous n'avez pas besoin de la retirer La seule chose qu'il va falloir faire C'est que pour l'ouvrir Vous allez la retourner vers l'avant Et la nappe va simplement passer Vous voyez Là au niveau de l'antenne Au niveau du trou de l'antenne Donc vous allez pouvoir l'ouvrir De cette façon là Pour avoir accès au gimbal Voilà Et là Nous sommes ouverts Donc On va passer en macro Donc voilà On est prêt Je suis en macro Donc je vais vous montrer maintenant Les emplacements Des vis qui nous intéressent Alors Vous avez ici Donc là On est inversé Donc là C'est le throttle Donc facilement reconnaissable Avec cette barre Ici Qui appuie Sur le ressort du throttle En fait C'est le ressort Tout simplement Pour avoir la résistance Ici Sur le throttle Tout simplement Donc Si vous voulez Durcir un petit peu Le throttle Moi je me suis rendu compte Que cette vis là Est à fond Et cette vis là Je ne pouvais pas La serrer plus Alors qu'il y avait encore De la place Pour descendre le petit ressort Ici Et donc pour forcer Un peu sur le throttle Donc la seule chose Que j'ai faite C'est que j'ai pris Ces trois petites rondelles Là Qui sont Dans la boîte Donc des petites rondelles Toutes bêtes Vous voyez Je pense que vous les verrez Ici Des petites rondelles En M2 Que je suis venu placer Sous la vis Qui est là Donc j'ai sorti cette vis J'ai placé trois petites rondelles En dessous Et j'ai replacé ma vis Ce qui fait que j'avais Cette fois-ci Suffisamment de force Pour resserrer Le ressort Qui est là Et j'ai même Beaucoup plus de force Qu'il me faut J'avais serré trop fort Et le throttle Était beaucoup plus dur Donc ça C'est pour régler Le throttle Ensuite Si vous voulez régler Le yo Vous allez devoir Toucher à cette vis là Moi cette fois-ci Maintenant Elle est blanche Alors qu'à la base Elle est noire A la base Vous avez Des petites vis Comme ça En M2 Donc c'est du gros filetage Mais les vis Que vous aurez Dans la boîte Que je vous ai dit Ici C'est du filetage fin Mais ça y va parfaitement Vous inquiétez pas Donc les vis Qui sont là Elles font 10 mm De longueur Et en fait Il faut simplement Les remplacer Par une vis De 12 mm Chose que vous avez Dans la boîte Voyez La différence Elle est un petit peu Plus longue Je vais la caler Tac Voilà Elle est un petit peu Plus longue Elle fait 12 mm Mais ça suffit Je ne sais pas si vous le verrez Ouais Mais ça suffit A pouvoir justement Retendre Le petit ressort Suffisamment Pour pouvoir régler Vos gimbal Donc je vous avoue Qu'avec 12 mm Moi je les ai serrés A fond Et j'ai une bonne résistance Et je suis beaucoup plus à l'aise Donc La première Qu'il faudra changer Se trouve donc Ici Pour régler Le yo Voilà Donc vous sortez votre vis Le ressort Ne va pas bouger Autant vous dire Que c'est plus simple De faire ça Que d'aller changer Un kit de ressort Également Qui est juste en dessous Donc Beaucoup plus simple Donc première vis Ici Pour le yo Ensuite De l'autre côté Pour le pitch Ça va être Cette vis là Ici Qui est noire à la base Là c'est ma vis Qui est remplacée Donc pareil Vous mettez une 12 A la place d'une 10 Et la dernière vis A changer C'est celle-ci Pour le roll Donc pareil Vous retirez la vis Vous mettez une 12 mm A la place Et là Vous aurez Beaucoup plus de résistance Donc vous pourrez tester Entre chaque Pendant que vous réglez Pendant que vous serrez Mais voilà A titre d'information Perso J'ai mis du 12 J'ai serré 12 mm J'ai serré à fond Pas comme un bœuf Mais bien sûr Mais j'ai serré à fond Et j'ai Franchement J'ai une très très bonne résistance C'est exactement Ce qui me convient Ah oui Pour information Charles est revenu Sur Cyster Salut mon Charles Tu nous avais manqué Alors c'est La petite maison Dans la prairie Après c'est Dr Queen Et on revient A la petite maison Dans la prairie Je ne sais pas Combien de temps Ils vont nous faire ça Mais en attendant Moi ça meuble J'adore Charlie Ingalf Donc c'est parti On va pouvoir Remonter la radio Donc on va procéder Dans le même sens Ici Donc vous voyez Je l'ai simplement décalé Ici Je l'ai simplement décalé Vers l'arrière Et ça passe facilement Dans le passage d'antenne Faites attention A cette nappe Ici Et pour la remonter Vous devrez venir Replacer sur le dessus Ne clipsez pas les gorges Encore Vous allez retourner La radio vers vous Le haut de la radio Et là Vous allez simplement Faire une petite ouverture Tac Alors si vous n'y arrivez pas Vous demandez à quelqu'un De vous aider Là on va faire Une petite ouverture ici Pour pouvoir avoir accès Ici A la prise d'antenne Qu'il va falloir reclipser Bien sûr Je la place au dessus J'appuie Tac Voilà Et là Elle est reclipsée Tout simplement Donc à partir de là Maintenant Vous allez pouvoir Placer Hop Le bas de la manette Dans les petites gorges Ici Pour ensuite Venir reclipser Le tout Voilà Alors là C'est la première fois Que je le refais Parce que je vous attendais Je reclipse Sur le côté Voilà Voilà Et voilà Ça y est On est clipsé Et j'ai une bonne résistance Il est content Azou Donc voilà Je ne vais pas vous apprendre A remonter Vous l'avez défait Donc vous allez réussir A le refaire Oubliez pas les vis Bien sûr Il y en avait 12 Au départ Remettez en 12 Tout simplement Donc Voilà Pour comment durcir Vos sticks Sur la Nirvana NV14 Je vais aller faire Un petit test Avec le XJB145 Et je vais en profiter Pour tester De nouvelles hélices Vous vous souvenez Des Azure Power Que je mettais Sur pas mal De mes drones Parce que je les aime bien Elles sont assez Soft Et costaud Donc perso Je les aime bien Et bien figurez-vous Que j'ai trouvé Des Azure Power En 30 60 Et j'ai décidé De tester ça Sur le petit XJB145 XJB145 J'étais Généralement En 30 Par 50 Attendez Que je dise pas de bêtises Ouais j'étais en 30 Par 50 Donc là j'ai un peu plus de pas Je devrais avoir un peu plus de puissance On va voir ça J'espère que les moteurs vont tenir Normalement oui C'est du 3500 kV Donc voilà Les petites Azure Power Que j'ai trouvées Chez Drone FPV Racer Donc je suis pas partenaire avec eux Mais ils font des bons produits Donc pareil Je vous mettrai les liens Dans la description Si vous voulez tester Les petites 30-60 De chez Azure Power En plusieurs coloris J'ai même pris des grandes Comme ça Hop Pareil En transparente En violette Et en bleu Ici Donc pareil J'ai pris du 51 par 40 Que j'ai pris pour Le petit 200 GT Voilà Parce que je me suis rendu compte La dernière fois Que En 51-45 Les moteurs chauffaient un peu Mais Mes hélices C'était un peu de travers Donc je ne sais pas si c'est ça Mais je pense que je vais le repasser En 50-40 Ou 51-40 Pour voir ce que ça donne Et voir si ça chauffe toujours Ou pas J'ai pas envie de bouffer Les moteurs Prématurément Donc voilà C'est parti Pour le petit test Du XJB 145 Peut-être que je vous mettrai des images Peut-être pas Si Je pense que je vous mettrai des images Allez Moi c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous aidera Et Dans les commentaires Si vous avez des questions N'hésitez pas Pareil Abonnez-vous Si vous n'êtes pas abonné Activez les notifications Si vous voulez être prévenu Quand il y a une nouvelle vidéo Qui sorte Logiquement Mes vidéos C'est le mercredi vers midi Et le samedi vers midi Donc c'est tout pour moi Il ne me reste plus qu'à vous dire Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada